Quelle que soit l'étape que tu es, l'essentiel c'est d'avancer. Même si tu as la première étape, la deuxième, la troisième, la troisième, la quatrième. L'essentiel c'est que tu sais que tu avances. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Ici c'est Geno Tachi. L'idée de cette chaîne c'est de pouvoir te permettre d'être libre géographiquement, d'être déterminé à passer l'action pour que tu puisses voyager où tu veux, quand tu veux. Tu veux aller au Brésil là ? T'as vu le roulement ou pas ? Là je commence à me mettre un petit peu à l'espagnol là. J'ai vu le gars, j'ai vu une vidéo là, j'ai tapé comment avoir le R, rouler le R là, en espagnol. Le gars il a dit il faut faire comme les pigeons. Pas pigeon comme tu penses pigeon, le genre pigeon. Donc on travaille mon gars. Et oui on a appris l'anglais, on va passer à l'espagnol. Et tout ça grâce à quoi ? Grâce au business en ligne mon ami. Et oui. Voilà j'ai commencé à voyager partout, j'ai appris l'anglais, boum boum maintenant on va se mettre à l'espagnol. On est en Colombie ! Ça n'a rien à voir avec Pablo Escobar les gars. Calmez-vous les gars avec vos trucs de narcos là. Je reçois des messages, fais attention à un narcos ! Calmez-vous les gars. Vous croyez que la vie c'est comme ça ou quoi ? Tout le monde est gentil ici, ça se passe très bien. Donc voilà les gars, je ne sais plus ce que je disais, passons directement au sujet de la vidéo. Donc peut-être qu'aujourd'hui tu rêves de voyage, tu aimerais être libre géographiquement, aller où tu veux, quand tu veux. Peut-être que tu n'as plus envie d'être dans le système de métro, boulot, dodo et attendre une hypothétique retraite. Même le gouvernement a déjà du mal à gérer la crise. Je ne sais pas comment ça va se passer pour ta retraite. Et donc du coup, même si 97% de la population pense que c'est ça la voie royale de la vie, c'est-à-dire que ta vie c'est comme ça, tu es employé toute ta vie, tu attends la retraite, tu es en train de mourir. Heureusement qu'aujourd'hui il y a Internet et qu'on peut savoir un peu plus, qu'on peut avoir accès à la connaissance. La connaissance c'est la puissance. Du coup je vais te partager dans cette vidéo comment tu peux être libre géographiquement et après tu feras ce que tu veux de ta vie. Tu veux faire un tour du monde, tu feras ton tour du monde. Si jamais tu veux créer ton business, tu feras ton business. Moi je veux sortir mon album de saxophone, je sortirai mon album de saxophone. Donc je vais te dire exactement toutes les étapes qu'il y a à faire parce qu'évidemment c'est un process qui est long. Tout le monde veut gagner de l'argent rapidement mais par contre tout le monde comprend que tu prends 5 ans, 10 ans même pour être docteur. Mais par contre tout le monde veut être millionnaire en un an. C'est pourquoi en fait ? Pourquoi en fait ? Pourquoi ? Donc du coup je vais te donner la première étape pour pouvoir être interprétant financièrement. Première étape c'est d'avoir un plan. Donc le plan, si jamais tu n'as pas de plan tu fais comment ? Si jamais tu veux aller à Marseille et tu n'as pas de plan et tu ne connais pas le chemin, tu fais comment pour y aller ? Il y a des gars qui commencent, je prends toujours l'exemple du gars qui m'envoyait un message « Oui j'ai deux mois en vacances, je vais moi faire un business. » J'avoue il prend cher, toutes les vidéos je parle de lui. Mais le gars n'a pas de plan. C'est comment ? Ce n'est pas un plan ça. Donc du coup il faut que tu aies un plan. Un plan ça veut dire un truc long terme, ce n'est pas un truc dans deux mois. Il faut que ce soit un truc sur un an, deux ans, trois ans. Et puis surtout savoir qu'est-ce que tu veux vraiment. Donc pour la liberté financière, de combien tu as besoin pour pouvoir être libre financièrement ? Est-ce que tu as besoin de 10K par mois, de revenus passifs ? Est-ce que tu as besoin de 20 ? Est-ce que tu as besoin de 30 ? Donc ça c'est la base, il faut que déjà tu saches combien tu as besoin. Tu rigoles, tu crois peut-être que c'est la base, mais il y a plein de gens qui ne savent même pas combien ils ont besoin pour vivre. Donc prends ton temps, regarde un peu le lifestyle que tu voudrais. Souvent tu vas même être surpris, tu vas t'apercevoir que tu n'as pas besoin de tant d'argent que ça par mois pour pouvoir vivre le lifestyle que tu veux. Donc regarde, regarde un petit peu le loyer de là où tu voudrais vivre, les activités que tu auras au quotidien. Regarde un petit peu la voiture que tu auras, etc. Donc une fois que tu as fait ça, déjà tu as fait la première étape. Deuxième étape, il va falloir penser à arrêter d'échanger son temps contre de l'argent. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas générer du cash en étant salarié. Ça veut juste dire que tu es limité par le nombre d'heures que tu fais puisque tu vends ton temps. Donc à un moment donné, il y a 24 heures dans la journée, tu ne pourras pas aller au-delà de 24 heures. Donc même si tu as un taux horaire qui est super élevé, tu vas galérer. Donc du coup, pour pouvoir faire de l'argent, ça va être coléré par rapport au nombre d'années que tu vas faire. Donc tu vas galérer tout simplement. Et puis la plupart des gens qui sont riches, ils ne sont pas fait ça. Ils ont arrêté d'échanger leur temps contre de l'argent. Ça veut dire que tout ce qu'ils gagnent, ce n'est pas lié au temps qu'ils consacrent à leur travail. Donc en gros, pour faire simple, il faut créer ton business. Il faut créer ton business. Et une fois que tu as créé ton business, du coup, tu n'échanges plus dans ton compte de l'argent. Alors oui, c'est plus difficile. Oui, c'est moins tranquille que genre être salarié. Tu attends même si tu ne travailles pas pendant 8 heures. Tu as esquivé ou tu prends un arrêt maladie et ta paye, elle tombe. Oui, quand tu as fini de travailler en tant que salarié, quand c'est le week-end et tout, tu ne parles même pas de travail. Tu ne t'en occupes même pas. Quand tu es entrepreneur, c'est complètement un truc, un game différent. Tu penses 24 heures sur 24 à ton business. Il n'y a pas spécialement de jour de repos. Tu peux prendre des temps de pause si tu veux. Mais tu vas penser dans ta tête. Tu vas toujours penser à ton business. C'est un autre délire. Quand j'étais salarié et qu'un entrepreneur avait dit ça, j'ai dit comment ça, il n'y a pas de week-end ou quoi ? Et quand je m'entends que je suis dedans, non, en fait, c'est juste logique. En fait, ton business, tu ne peux pas séparer personnel et business. Les gens, ils essaient de le faire et tout, mais bon, moi, je pense que tu ne peux pas séparer. C'est dans ta tête constamment. Tu es chef d'entreprise, tu es un business. Tu es obligé, tu y penses tout le temps. Tu es obligé de trouver des solutions, etc. Mais l'avantage, c'est que tu es récompensé et que tu n'as pas de limite. Tu peux faire un mois à 100 000 euros, un mois à 200 000 euros. Ce qui sera impossible de faire si jamais tu échanges ton temps contre de l'argent. Donc ça, c'est la deuxième étape. Si jamais tu veux déjà te lancer, tu as la formation FF2.0 que je conseille. Surtout pour des gens qui commencent de zéro, qui n'ont pas beaucoup d'investissement. C'est parfait. C'est un gros business. Ce n'est pas pour rien que les Kim Kardashian font des millions et des millions. Troisième étape, choisis de quelle façon tu veux faire de l'argent. Est-ce que tu veux créer un business en dur, un restaurant ? Est-ce que tu veux faire du trading ? Est-ce que tu veux faire un financeur 2.0 ? Voilà, créer ton business en ligne. Est-ce que tu veux faire de l'e-commerce ? Il faut que tu choisisses. Et une fois que tu as choisi, reste focus. Sois obsédé par devenir un expert dans la manière que tu auras choisi de faire de l'argent. Ça, c'est super important. Commence pas à te faire avoir, faire 6 mois de trading, faire 6 mois de business en ligne, 6 mois d'e-commerce, 6 mois partout. Et puis finalement, 6 mois nulle part. Donc, super important, reste focus. Parce que la clé, en vérité, pour faire de l'argent, c'est d'être bon dans son domaine. C'est tout. Et si tu es toujours dans le... Par exemple, tu fais du trading, tu restes 6 mois, 1, 2 ans, 3 ans, tu es obligé d'être bon. À un moment donné, tu vois, il y a la règle des 10 000 heures de pratique. Tu as de la connaissance, tu mets la pratique en place à 10 000 heures. À un moment donné, tu es un expert. Et si tu es un expert, tu fais de l'argent. Tu vois, autant être... Et évidemment, vous mettre un expert dans quelque chose qui rapporte de l'argent. Donc, dans tout ce que je viens de te dire, c'est très bien. Mais choisis que par exemple, tu es un expert. Moi, j'étais saxophoniste. Donc, j'étais un expert dans le saxo, mais ça ne me rapporte pas d'argent. Donc, des fois, c'est pour ça que d'ailleurs, j'ai changé. J'ai dit, attends, ne laisse pas être un expert dans quelque chose qui va pouvoir vraiment impacter ma vie. Bref, ça, c'était la petite parenthèse. Donc, choisis un domaine. Choisis un domaine et reste focus et ne lâche pas. Quatrième étape, investis en toi. Une fois que tu as choisi le domaine, par exemple, tu veux faire un faire sur 2.0 parce que tu as compris que l'argent suivait l'attention et l'attention aujourd'hui sur les réseaux. Donc, il vaut mieux être un expert dans les réseaux sociaux, savoir comment gagner de l'argent surtout. Comment monétiser cette attention. Eh bien, forme-toi. Tu vois, pourquoi tu hésites à prendre l'information qui est offerte en fait ? On ne comprends pas. Bien sûr qu'après, je vais te proposer l'information vraiment payante. D'accord ? Où tu vas devoir investir en toi. Déjà, c'est un prix super accessible. Et surtout que déjà, juste avec l'information offerte, tu as déjà énormément de contenu pour pouvoir passer à l'action. Moi, mon but, c'est de donner un maximum de contenu pour que tu vois que c'est lourd et que tu puisses te dire, ah ouais, c'est vraiment du lourd. Je n'imagine même pas la formation payante. Donc, forcément, tu auras du gros contenu pour pouvoir commencer à passer à l'action. Donc, il n'y a pas de secret. Plus tu vas te former, plus tu vas faire de l'argent. Tout le monde le dit. Tout le monde dit oui, la connaissance est une arme. Mais après, quand il faut passer à l'action, il faut sortir un billet. Alors, on a du mal. Par contre, l'iPhone, il n'y a pas de problème. L'iPhone, là, on prend chaque année, on prend le nouveau iPhone. On prend le nouveau iPhone. Le nouvel iPhone. Putain, j'ai du mal. Donc là, tu es en train de te dire, mais attends, on est déjà à la quatrième étape. Il me parle de créer un business. C'est quoi le truc avec libre géographiquement ? Liberté financière, on en est loin. En fait, liberté financière, ce n'est pas compliqué. Ce qui est compliqué, c'est d'avoir l'argent pour pouvoir le devenir. Mais techniquement, je pense que c'est le plus facile. Avoir la liberté financière, ça veut dire avoir le lifestyle que tu veux juste avec les revenus passifs. Même si tu ne travailles pas, c'est le plus facile une fois que tu as l'argent. Donc, on est obligé de passer par ces étapes-là. Donc, une fois que tu t'auras formé énormément, là, tu vas commencer à créer de l'argent. Tu vas commencer à créer de la richesse. Ou plutôt, tu vas attirer l'argent à toi. Cinquième étape, c'est là où on perd énormément de gens. C'est que là, tu as commencé à faire de l'argent. Tu t'es formé, tu as compris tout ça. Tout ça, maintenant, c'est ancré. C'est normal de te former. À chaque fois que tu as un obstacle, tu te formes. Boum, boum. Pour passer l'obstacle, le challenge. Et tu augmentes tes revenus. Donc, tu fais de l'argent. Et là, du coup, ce qu'il faut faire, c'est de vivre comme un pauvre. Et c'est là où on a du mal parce que tu as galéré pour pouvoir gagner ton argent. Et tu as envie d'en profiter. Tu as envie de vivre. Tu as envie de partir à Dubaï. Tu as envie d'aller à Miami. Prendre des tables, des bouteilles, etc. Eh bien, non, grosse erreur. À ce moment-là, quand tu commences à faire du cash, si jamais tu vas être libre, tu seras libre géographiquement, de toute façon, c'est sûr. Mais pour avoir la liberté financière, eh bien, il va falloir que tu vives comme un pauvre. Alors, quand on dit vivre comme un pauvre, ça veut dire ne pas augmenter, en fait, ton train de vie. Garder toujours ton train de vie au même niveau. Et du coup, comme ça, tu vas pouvoir mettre cet argent-là de côté pour pouvoir l'investir après. Puisque l'objectif, c'est d'être libre financièrement. Donc, si tu le dépenses, on fait comment ? Donc, ça paraît logique. Peut-être que toi qui regardes cette vidéo, tu te dis, attends, c'est logique et tout. Mais je peux t'assurer que quand tu commences à avoir l'argent, tu as envie de te faire plaisir parce que tu as envie de péter les plombs. Tu as envie de péter les plombs. Donc, c'est vraiment difficile. Et là, on perd beaucoup de gens. Là, franchement, on perd… Je trouve qu'on perd tellement de gens là, 60%, 60%. Bon, là, je suis mon calcul au hasard. Mais en tout cas, on perd beaucoup de gens. Sixième étape, régler tes dettes. D'accord ? Régler tes dettes ou éviter les dettes. OK ? Alors, les dettes, ça veut dire les mauvaises dettes. Ça veut dire les dettes que tu as contractées pour pouvoir acheter un passif. OK ? Les dettes pour pouvoir acheter des actifs. Ça, il n'y a pas de problème. OK ? Donc, cette étape-là, il faut vraiment que tu règles tes dettes. C'est important d'être libre. Tu vas voir comment tu vas… Tu vas avoir une sensation quand tu n'auras plus de dettes. Je te souhaite de le connaître rapidement. OK ? Moi, quand j'ai réglé toutes mes dettes, que je n'ai plus de dettes, mais c'était magnifique. Tu te sens bien. Tu n'as même plus envie. Une fois que tu es sorti de là, tu n'as plus envie de reprendre une voiture à crédit ou je ne sais pas quoi. L'étape bonus qui rejoint un petit peu ne pas dépenser son argent et vivre comme un pauvre, c'est apprendre à gérer son argent. C'est-à-dire apprendre à gérer son argent, ça veut dire que… En fait, c'est la base. Si tu ne sais pas comment gérer ton argent, du coup, c'est la deuxième compétence qui est super importante. Elle est aussi importante qu'apprendre à gagner de l'argent. Si elle n'est même pas plus importante. Parce qu'il y a des gens qui, si jamais, savent bien gérer leur argent, même s'ils ont un petit salaire par rapport à toi, ça se trouve, ils vont te défoncer. Ils vont être libres avant toi. Ils vont être libres financièrement avant toi. Parce qu'ils savent bien gérer leur argent. Donc ça, c'est cadeau. Et je vous l'ai dit parce que je n'avais pas noté. Donc quand je parle de gestion d'argent, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu sais exactement l'argent qui rentre, qui sort. Tu traques l'argent. Tu fais tes comptes. Tu mets 20% tous les mois de côté. Tu as un budget pour tes dépenses de tous les jours. Tu sais exactement ce qui se passe et tu gères bien ton argent. Il n'y a pas d'argent qui part comme ça. Et tu ne sais même pas. Les gens qui disent, oui, l'argent, il est dans mes mains. Et hop, hop, il est disparu. Non, ça, ça ne faut pas que ça t'arrive. Parce que de toute façon, plus tu perds, en fait, plus tu dépenses ton argent et que tu ne gères pas bien ton argent, plus tu perds du temps, plus ça va reculer l'échéance où tu vas devenir libre financièrement. C'est aussi simple que ça. Toutes les dépenses que tu fais, les deuxièmes paires de Jordan, de tout ce que tu fais, dis-toi que tu es juste en train de repousser le moment où tu seras libre financièrement. C'est tout ce que tu es en train de faire, en fait. Parce qu'une fois que ce sera fait, après, tu pourras tout acheter, tu feras ce que tu veux. Après, je sais, ce n'est pas facile. Huitième étape. Oui, je sais, j'avais dit 7, mais parce que j'aime bien 7. Ça sonne bien, tu vois. Parce que si je commande à dire 8, non, tu vois. En fait, il y a 9 étapes. Je te dis la vérité. En vérité, il y a 9. Huitième étape, bien s'entourer. Ça veut dire bien s'entourer, bon avocat, bon avocat fiscaliste, bon comptable, expert comptable, des bons freelancers, une équipe aussi vraiment dans ton travail, que ce soit marketing. Il faut vraiment que tu aies une bonne équipe. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en gros, il faut que tu réinvestisses de ton entreprise. Reste pas tout seul et puis dire, ouais, non, je vais y arriver tout seul. Non, il faut que tu te développes. Il faut que tu prennes des gens. Il faut que tu aies une équipe avec toi. Il faut qu'aussi tout ce qui est avocat, expert comptable, il faut que tu aies des bons. Si jamais il n'est pas bon, il n'y a pas peur de changer. Je sais que des fois, souvent, les gars, je parle avec des gars, ils ont peur de changer ou ils ne se rendent pas compte. Ils disent, mais ce n'est pas grave. Non, c'est super grave. Il faut vraiment que tu aies les meilleurs dans chaque domaine, en fait. Et il ne faut pas avoir peur de sortir de l'argent. Il ne faut pas être sentimental si jamais ton comptable, il n'est pas bon. Tu vois que ce n'est pas normal que tu payes autant ou je ne sais pas quoi. Il faut changer, c'est tout. Et dernière étape qui est la plus simple, ça veut dire que tu as du cash. Tu as du cash de côté, eh bien, tu réinvestis ton argent à Cleveland. Tu vois, moi, c'est ce que je fais actuellement. Parce qu'à Cleveland, déjà, je suis en contact avec les gars direct. Donc, si jamais tu es intéressé, tu me mets un commentaire. Si jamais tu es déjà à cette étape-là d'investissement, tu me mets un commentaire et je te donnerai le contact. Mais j'avais déjà fait un interview avec eux où j'avais mis le lien. Mais n'hésite pas à me demander ça en contact si jamais tu es déjà à cette étape-là et tu veux investir et tu as des plans financièrement. Voilà, parce que c'est des gens qui sont carrés. Ça fait un moment, j'ai déjà des amis qui ont déjà investi depuis plusieurs années et les rentes, elles tombent sans problème. Il n'y a aucun souci. Donc, c'est un truc carré. Il y a un suivi. Ça fait longtemps qu'ils sont là. Ils ont leur propre équipe de chantier et tout. Bref, tout ça pour te dire qu'ils proposent des rentabilités au moins à 10% net. Donc, du coup, une fois que tu as l'argent, tu n'as plus qu'à investir et racheter de l'immobilier à Cleveland. Après, je te dis Cleveland parce que c'est le truc en ce moment que je fais. Mais en gros, tu l'investis, ça peut être dans l'immobilier ailleurs où tu veux. Ça peut être dans la bourse long terme. Voilà, tu vois. Après, tu as juste à faire travailler ton argent. C'est le truc le plus simple après. Après, il faut avoir les bons coups. Là, le truc de Cleveland, ça n'existe pas. Enfin, moi, je ne connais pas un autre deal comme ça. Tu vois, je n'en connais pas. Il faut avoir les bons contacts. Voilà, je te les donne. Donc, tu n'as plus d'excuses. Mais c'est la chose la plus simple. Pour être libre financièrement, c'est la dernière étape. C'est juste avoir l'argent et l'investir. C'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire. Ce qui est le plus difficile, c'est toutes les étapes que je t'ai dit après. Avant. Quelle que soit l'étape que tu es, l'essentiel, c'est d'avancer. Même si tu as la première étape, la deuxième, la troisième, la quatrième. L'essentiel, c'est que tu sais que tu avances. Tu sais que tu vas sur la prochaine étape. Que tu es déterminé à passer à la prochaine étape. C'est tout. Il ne faut rien lâcher. Donc, les gars, j'ai bientôt plus de batterie. Donc, je vais arrêter ça. Les gars, il y a eux, il y a nous. Tu as tout en description. On ne lâche rien et on reste déterminé. Et même si j'aime quand même. Avant de partir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada